La victoire de la maladie n'est pas loin et probablement annoncée pour l'année prochaine ou dans deux ans dans cette maladie qui cloue les enfants dans des fauteuils roulants, qui leur font perdre leurs muscles et qui au final, le muscle cardiaque étant en muscle, enfin oui le coeur étant en muscle, ces jeunes vers l'âge de 25-26 ans, malheureusement à l'heure actuelle, finissent par quitter cette terre et par aller au ciel. Et donc les chercheurs ont mis au point quelque chose de très intéressant à savoir que ils ont réussi à mettre un gène, un petit gène dans un virus. Et ceci va être donc inoculé dans le cadre de ces thérapeutiques. Et ce virus avec ce gène dedans, il va fabriquer la protéine que ces enfants n'arrivent plus à fabriquer. Mais c'est une protéine de petite taille qui n'est pas la vraie protéine. Et c'est la raison pour laquelle la guérison n'est pas au bout. Mais en tout cas une nette amélioration et normalement ces enfants ne vont plus, je lui dirais, ils auront une vie pas tout à fait normale mais quasi normale. Donc la victoire n'est pas loin. Et à l'arrière de ce V, vous avez Jocelyn qui décrit dessus, qui n'a pas pu bénéficier de cet essai thérapeutique puisqu'il est parti au ciel il y a deux ans. Mais vous avez un petit Alsacien qui s'appelle Sacha et qui est prévu d'être enrôlé dans l'essai thérapeutique parce qu'il a toutes les conditions requises. Il a l'âge, il a la condition physique. Et donc normalement il devrait pouvoir lui échapper à cette maladie grâce à tout ce que nous faisons, tous ensemble, un plus un plus un plus un, une crête de vendu, un ballon de vendu, une course de fête, un concert de fée, des petits pains de vendu, voilà, tout ça ensemble, c'est remonté depuis 30 ans et les chercheurs sont presque au bout de leur chemin. En tout cas dans cette maladie, ils ont super avancé et ils continueront à avancer grâce à vous tous, grâce à nous tous. Voilà, donc j'aimerais juste un petit applaudissement pour les chercheurs, je suis totalement incapable, vous ne pouvez plus les aider nous à travers ce que nous faisons. Voilà. Je tenais juste à vous le dire parce que c'est un... Voilà, c'est ce qui nous porte, c'est ce qui vous porte et c'est ce qui fait qu'ensemble on peut faire de très très belles choses, main dans la main. Voilà, maintenant je donne la parole à... Ça va ? À monsieur. À monsieur. Donc les résidents de Tannes, on a paru. Merci madame. Vous pouvez vous asseoir monsieur, vous restez debout comme vous. Vous allez vous asseoir ? Non, 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 c'est bon. Bonjour. Et nous sommes très heureux de vous accueillir, vous voyez, ils n'ont Dieu que pour vous. Merci. Merci. Alors, regardez-les bien. Ils veulent, comme vous, faire quelque chose en vue de la guérison de ces personnes, enfants ou adultes qui sont malades. Alors, juste deux secondes, moi je suis résident ici, je suis un vrai Tannois, j'étais au collège à Tannes, mais le Valch n'existait pas encore. C'était le collège Scherer-Kesner, qui est maintenant le collège, comment il s'appelle l'autre ? Fêche, et pourquoi Fêche ? Qui c'est ce monsieur ? Celui qui raconte c'est la flèche de la collégiale. Oui, voilà, collège Fêche. Mais en tout cas, soyez les bienvenus. Et moi, j'ai simplement 92 ans, et donc j'ai vécu le collège il y a 80 ans. Ce qui m'émeut, c'est de voir que vous avez couru, je crois, hein ? Vous avez couru ? Oui. Eh bien, savez-vous quoi ? Les enfants qui ont la nuit au parti ne peuvent plus courir. Vous avez encore des muscles, et vous mettez à la disposition de ces enfants, de ces adultes qui sont malades d'autres maladies, et où on cherche pour les guérir, vous avez mis en route vos muscles de jeûne à vous. Bravo ! Bravo ! Avant que Mme Bourguignon ne dise un bon poème qu'elle a composé, je vous dis, continuez, mais pas seulement une fois l'an, mais entre vous. J'ai entendu qu'il y a des harcèlements dans les collèges. Il y en a chez vous. Vous ne savez même pas ce que c'est. Yo, vous taquinez les copains et les copines. Ce n'est pas du harcèlement, ça. Mais donc, cherchez à être les uns pour et avec les autres, déjà très simplement dans vos classes du collège, avec vos professeurs, avec le professeur de Gino, où est-ce qu'il est ? Il est là. Voilà. Alors, Mme Bourguignon. Oui, je vais rester assise. Elle reste assise parce que... Merci bien. Voilà. Alors, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir. Avec le Père Lamblé, nous sommes coprésidents de cette EHPAD. Nous avons donc beaucoup d'amis que nous connaissons particulièrement. Et tous sont très heureux, en parlant leur nom, de vous accueillir aujourd'hui. Alors, moi, contrairement au Père Lamblé, je ne suis pas tanoise. Je suis de l'intérieur, comme vous dites. Je suis ardéchoise. Et je ne sais pas si vous savez où se trouve l'Ardèche. Beaucoup ne le savent pas. Tout à fait en bas, en bas de la France. Vous voyez ? Donc, mais je suis tanoise depuis 12 ans maintenant. Et avec le Père Lamblé, nous sommes là en résidence. Ensemble, moi avant lui. Pour finir nos jours, nous espérons. J'ai 88 ans. Alors, j'ai composé un petit poème en pensant à vous. Et en pensant particulièrement à un enfant imaginaire, mais qui vous représente tous les malades, tous les enfants malades. Et j'ai appelé ça « Garde l'espoir ». Alors, petit enfant, sur ton brancard, je vois des larmes dans tes yeux. Pourquoi tu pleures ? Est-ce que tu as mal ? Est-ce que tu as peur ? « Garde l'espoir ». Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois un garçon ou une fille, petit ou grand, ou blond ou brun, tu fais partie entière de notre humanité. Tu es un maillon irremplaçable. Garde l'espoir. Les hommes cherchent comment, pourquoi, d'où viennent tous ces mots. Et des sangs en trouvent. Demain peut-être. Un jour sûrement, on trouvera. Un jour sûrement, on guérira. En attendant, garde l'espoir. Vis pleinement l'instant présent. Aspire l'air à plein poumon. Hume la rose, elle sent beau. Il fait toujours beau quelque part. Prends l'amour qu'on te donne et que tu rends. C'est ça la vie. Elle est à toi. Profite-en. Petit enfant, sur ton brancard, je vois des larmes dans tes yeux. Mais ce sont des larmes de joie. La vieille dame qui vous parle est presque aveugle. La DM est là. Mais je garde l'espoir. Demain peut-être. Un jour sûrement, on trouvera. Un jour sûrement, on reverra. Vive la vie. Alléluia. Je crois que mon petit poème correspond exactement à ce qui nous a été dit par madame, puisqu'on a déjà fait des recherches et on a déjà trouvé des avancées. Je vous propose maintenant qu'on va chanter ensemble quelque chose qui fait suite totalement à votre merveilleuse composition et chapeau, vraiment, de rester dans ce sens-là et d'avoir pu exprimer ceci du fond de votre cœur. On fait circuler les... Est-ce que les résidents ont les paroles ? Oui. Les élèves, je vous fais remonter encore. Ceux qui connaissent, ceux qui ont réussi à l'apprendre, il n'est pas toujours évident. C'est peut-être un peu petit. C'est peut-être un peu petit. C'est peut-être une culture, une culture, une des mêmes images. On va travailler les mêmes racines, les mêmes idoles qui nous fascinent. Mais chacun de nous est vivant, avec la même couleur de sang. On a tous le même soleil, et la même lutte sur nos soleils. Et on a tous eu plein à temps Et on est encore vraiment à temps On n'a pas les mêmes coutumes D'autres rites, d'autres costumes On n'a pas les mêmes histoires Mais leur mélange, on fait l'histoire On n'a pas les mêmes parents Et on est tous encore enfants Mais tous issus d'un métissage Devenus fous et les cissards Mais on a tous le même soleil Et la même lutte sur nos sommeils Et on a tous eu plein à temps Peut-on encore vraiment attendre La planète Qui est autiste et qui parle des différences Qui est entre les autistes et les enfants Entre guillemets normaux Donc ça s'appelle Der Versuch Einer Übersetzung Ich bin seltsam Ich bin neu Ich frage mich Ob du auch so bist Ich heureuse Stimmen in dem Je danse Du ook Je danse Je danse Je danse Stimme Je danse Musique Musique Musique